La reine Elisabeth II et le prince Philippe ont nourri, pendant plus de 70 ans, un amour fort et sincère. Pourtant, au cours de sa vie, un autre homme a beaucoup compté pour feu la reine, Henri Herbert. Déjà bientôt trois mois que la reine Elisabeth II nous a quittés. Le 8 septembre dernier, la monarque s'est éteinte à l'âge de 96 ans dans son château en Écosse. La terrible nouvelle a été annoncée par le biais d'un communiqué transmis par le palais de Buckingham et publié sur les réseaux sociaux, la reine s'est éteinte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Un drame pour l'Angleterre, et le monde entier, qui pleure désormais celle qui avait un exploit, celui d'avoir effectué plus de 70 ans de règne, le plus long de la monarchie britannique. Si est-il donc après avoir réussi à moderniser l'image de la royauté que la reine Elisabeth de Seine va rejoindre le prince Philippe, l'amour de sa vie, décédé le 9 avril 2021, mais aussi Henri Herbert, un homme dont elle était particulièrement attachée. Mais qui est donc cet individu qui a occupé une place si importante dans le cœur de la monarque ? Une relation vue dans The Crown née en 1924, Henri George Reginald Molineux Herbert, également appelé Lord Porchester ou Porchy, n'est autre que le petit-fils de George Herbert, l'homme qui a découvert la tombe de Toutankhamon à côté de l'archéologue Howard Carter. Dans la vie, Henri Herbert était pâle-frenier, et avait été nommé directeur des écuries de la reine Elisabeth II. Celui qui était également le septième comte de Carnarvon s'était pris d'une intense amitié avec la monarque, avec qui il partageait une passion, les chevaux. Si dans la série The Crown, cette relation a été scénarisée en romance, d'après le site Tatler, il n'est n'était rien en réalité. En effet, d'après nos confrères, tous les deux avaient eu un véritable coup de foudre amical. Ce, à tel point que la reine a été complètement dévastée par le décès de Lord Porchester, survenu en 2001. La monarque a d'ailleurs tenu à être présente à son enterrement, l'une des rares où elle s'est rendue depuis plusieurs décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada